Bonsoir tout le monde, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir pour assister à notre séance du conseil ordinaire du 7 février 2022. J'espère que ce soir marque la fin de nos séances virtuelles et que le 4 avril, nous allons revenir en présentiel avec vous. J'aimerais aussi remercier et accueillir les conseillères. Donc je voudrais dire bonjour à Mme Patraud, bonsoir. Bonsoir. Et à Mme, bonsoir à Mme Polak. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à Mme Podvin, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Mme Brault. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Donc nous sommes aussi en présence de l'équipe de l'arrondissement, en commençant par Mme Leblanc, notre directrice d'arrondissement. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons deux directeurs adjoints. Donc bonsoir à M. Meloche. Bonsoir. Bonsoir M. Meloche. Et bonsoir à Mme Poitras. Bonsoir. Et aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue et bonsoir à toutes les équipes qui travaillent dans l'arrondissement. Donc aujourd'hui, pour débuter, j'aimerais manifester ma solidarité, notre solidarité, avec le peuple ukrainien qui tente de survivre à une crise humanitaire provoquée par l'invasion de M. Poutine. Depuis deux semaines que la guerre a commencé, plus de 1,7 million de réfugiés ont fui la guerre en Ukraine pour s'établir dans les pays voisins. Nous pouvons aider des réfugiés à s'installer ici au Canada et à Montréal. Dans le passé, la Ville de Montréal a joué un rôle de coordination dans l'accueil et l'intégration des réfugiés, notamment des réfugiés syriens en 2015-2016. Nous sommes de tout cœur avec les réfugiés ukrainiens. C'est pourquoi nous allons demander au prochain Conseil de Ville que la Ville de Montréal mette sur pied un comité de coordination pour l'accueil des réfugiés ukrainiens, dont l'un des mandats sera d'identifier des lieux d'hébergement pour les réfugiés de la guerre en Ukraine, et que la Ville de Montréal mette en place un formulaire en ligne afin de recenser les propositions d'aide des Montréalais souhaitant héberger des réfugiés de la guerre en Ukraine afin de créer une base de données en amont de leur arrivée. De cette façon, chaque Montréalais qui le voudra pourra participer à l'effort et à l'accueil des réfugiés. Nous avons ici, aux abords d'Outremont, sur la rue Fairmount, la Fédération ukrainienne nationale du Canada. Nous avons voulu signifier notre solidarité avec le peuple ukrainien ici à Outremont en hissant le drapeau ukrainien devant notre hôtel de ville d'Outremont. Et nous comptons aussi offrir un don de 5 000 $ à la Croix-Rouge pour aider le flot des réfugiés. J'aimerais aussi souligner la journée du 8 mars demain, la journée internationale des droits des femmes. La lutte pour les droits des femmes et contre les inégalités sont toujours à recommencer. Il y a des secteurs, par contre, où nous pouvons célébrer les avancées des femmes dans le monde du travail. Par exemple, suite aux élections municipales générales de novembre 2021, la représentation féminine totale au sein des conseils municipaux a augmenté à 36,4 %, soit 4,1 % de plus qu'en 2017. Et c'est au Québec qu'il y a 257 femmes qui sont élus à un poste de mairesse et 2626 à un poste de conseillère. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour atteindre les objectifs de parité. Ici, Outremont, je suis heureux d'avoir un conseil composé à 80 % de femmes. Et le comité de direction de l'arrondissement est majoritairement composé de femmes. C'est un fait que nous pouvons célébrer. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il reste énormément de chemin à faire en ce qui concerne l'équité salariale, la parité dans le marché du travail, ainsi que sur la violence conjugale qui détruit des vies entières. Il faut continuer le travail. Notre équipe approche la barrière du 100 jours au pouvoir ici à Outremont. J'aimerais faire esquisser un premier bilan de nos initiatives de prix depuis notre élection. Tout d'abord, dès les premiers jours de notre élection, la confirmation, nous avons dû voter le budget 2022. Puis, ou à la même séance, nous avons voulu réglementer la vente de cannabis. Donc, l'arrondissement a tenu en janvier une première consultation publique sur un projet de règlement visant à limiter la vente de cannabis d'Outremont. Le Conseil a par la suite voté majoritairement pour un nouveau règlement qui interdira la vente dans l'ensemble du territoire, tel que la majorité des citoyens l'avaient exprimé durant la consultation de janvier. Donc, la consultation écrite pour le nouveau règlement aura lieu du 7 au 21 mars. Et la séance d'information sera présentée sur Zoom ce jeudi 10 mars à 19h. En ce qui concerne le parc Canin, nous avons travaillé auprès des représentants de la Ville et aussi nous avons voté une motion pour demander le métier du parc actuel. De nos rencontres que nous avons eues avec M. Baudry, il nous a mentionné que dans les trois options qui vont demeurer, après une étude de six options initiales, donc dans les trois options, il y aura une option qui va maintenir ce qu'il appelle la géométrie actuelle. Bon, la géométrie actuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le site actuel va être intégralement maintenu? Ou est-ce que les arbres seront maintenus? Ou est-ce qu'on garde la même géométrie du parc, mais on le bouge ailleurs? On n'a pas les réponses, mais quoi qu'il en soit, on va continuer à travailler et à questionner et à vouloir savoir davantage et travailler avec M. Baudry sur cette question. Notons que lorsqu'il y aura un changement de zonage, il y aura par conséquent une nouvelle consultation publique et les citoyens pourront s'exprimer. Alors, je vais passer maintenant à trois priorités que nous avons pour cette année en 2022, qui fait partie aussi de notre bilan, c'est que nous avons lancé des initiatives. La première, c'est le comité sur l'urgence climatique. Et j'insiste sur le terme urgence climatique plutôt que transition écologique, parce que je trouve que ça signifie la priorité que nous avons à combattre les changements climatiques et que nous croyons fermement qu'il y a urgence à la matière. Donc, la responsable élue, je veux juste rappeler que c'est Caroline Brown. Et si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez vous impliquer, n'hésitez pas à communiquer avec elle par son courriel caroline.brown.ca. Donc, le comité d'urgence est co-présidé par Caroline Brown et Eric St-Pierre, qui est un expert de politique publique liée à l'urgence climatique. Et ce comité a pour mandat de faire des recommandations au Conseil en matière de réduction de gaz à effet de serre avec des objectifs clairs et mesurables et de proposer des mesures en matière d'écofiscalité et de mesures de mitigation face aux impacts du réchauffement climatique ici à Outremont. Je m'attends à de premières recommandations d'ici l'automne de cette année. Le comité aura aussi le mandat de s'assurer que les fonds recueillis via le plan de stationnement sont utilisés effectivement de façon optimale pour la réduction des GES et la résilience des infrastructures de l'arrondissement. J'aimerais aussi en profiter pour souligner que nous avons invité Mme Patreau à présider le groupe de travail qui va se pencher sur notre plan d'urgence climatique et sur la réalisation de la consultation publique de l'arrondissement d'Outremont, tout en encourageant la participation citoyenne. Alors, nous sommes très contents que Mme Patreau ait accepté. On pense que cet enjeu n'est pas partisan. Nous voulons tous et toutes réduire notre empreinte de carbone, si on veut, et nous allons tout le monde travailler ensemble pour atteindre les cibles, pour les mesurer, et que ce soit efficace et qu'on avance. Donc, j'aimerais aussi ajouter que les comptes rendus des réunions seront publiés en ligne afin que les citoyens suivent les travaux des comités. Donc, merci à Mme Patreau d'avoir accepté de présider ce comité, ce groupe de travail. Donc, ensuite, deuxième initiative phare que nous avons, c'est la refonte du plan de stationnement. Encore une fois, Caroline Brown, elle est l'élu responsable. Et toutes questions que vous avez sur le comité de stationnement, vous pouvez communiquer avec Mme Brown directement. Donc, caroline.brown, B-A-R-P-R-A-U-N, arrobas montréal.ca. Donc, le comité sur le stationnement est nouvellement formé. Il va analyser la situation dans Autremont, les héritants, les problématiques dans chaque secteur. Par exemple, il y a des rues à forte densité qui sont proches des artères commerciales, et les problèmes importants de la vie communautaire. Les membres feront des recommandations pour s'assurer que la révision du plan de stationnement réponde aux besoins exprimés lors de la consultation publique de 2019 et afin de dégager une vision d'ensemble pour l'arrondissement. Il y a un groupe de travail qui démarre, composé socialement de personnes qui ont déposé des mémoires à la consultation publique. Et nous vous invitons à contacter Caroline Brown si le comité de stationnement vous intéresse. et nous allons avoir plusieurs comités thématiques. Donc, on a besoin de citoyens et de l'engagement citoyen et de la participation. Le mandat, encore une fois, de ce moment... Ensuite, analyser les mémoires déposées lors de la consultation publique. Soumettre des orientations pour le nouveau plan de stationnement au conseil. Encore une fois, les comptes rendus des réunions seront rendus publics sur notre site. Alors, à l'intérieur de ce plan, nous allons offrir immédiatement des mesures intérimaires pour les écoles et les CPE. L'objectif, un, c'est de répondre à une demande très, très forte des directeurs, directrices d'école qui ont peine à trouver des solutions pour les gens qui doivent venir en voiture. Et donc, l'objectif aussi est d'éliminer le marché parallèle qui existe pour les vignettes. Malheureusement, effectivement, il existe un marché parallèle que vous avez peut-être remarqué entourant les écoles, les CPE. Par exemple, des parents qui se mettent ensemble pour offrir des vignettes aux professeurs ou des écoles qui payent à même leur fonds d'école pour payer pour des vignettes. Il y a des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on voit des échanges de vignettes. On voit même des offres de stationnement privées pour les professeurs ou les gens des CPE. Donc, il y a un marché parallèle. Et lorsqu'il y a un marché parallèle qui est clos, qui prend de l'essor, c'est parce que le plan a besoin d'être révisé. Nous ne voulons pas d'un marché parallèle. L'objectif est que tous les résidents, tous les travailleurs qui sont non résidents payent selon le principe de pollueur-payeur. Mais l'objectif doit être que le prix qui est payé doit être assez grand pour que ce soit significatif, mais pas trop grand pour que les gens restent dans le système officiel. Donc, il y a en ce moment, dans ce système parallèle, il y a quand même, notons, rappelons, qu'il existe 500 000 vignettes en circulation à Outremont avec le plan de stationnement actuel. Donc, il est facile d'en distribuer à ceux qui en ont besoin. Donc, nous allons revoir ce plan, mais de façon intérimaire, nous voulons envoyer un signal aux enseignants et travailleurs des CPE. Donc, pour les CPE, le rapport de consultation publique avait révélé les grandes préoccupations des gestionnaires des CPE et des garderies en lien avec la rétention de leur personnel travaillant dans l'arrondissement, mais n'y résidant pas, dans un contexte de grande pénurie de main-d'oeuvre du secteur éducatif. N'oublions pas que les gens qui travaillent dans les CPE peuvent accepter un emploi ici, à Outremont ou ailleurs, ou ils ne payeraient pas pour une vignette, par exemple. Donc, il y a de la concurrence, si l'on veut, pour garder, retenir des gens qui travaillent dans les CPE ou les professeurs. Donc, au cours des derniers 60 jours, nous avons contacté l'ensemble des CPE et garderies de l'arrondissement pour bien mesurer les besoins. Et j'annonce aujourd'hui que chaque CPE qui en fera la demande se fera offrir un code unique avec une banque de 500 permis journalier valide jusqu'au 30 septembre 2022, lorsque nous comptons faire une reponte plus globale du système du plan de stationnement. En ce qui concerne les écoles du centre-service Marguerite Bourgeois, le nombre de permis alloués aux écoles ne changera pas, mais on va enlever la limite de 10 vignettes par jour. Les écoles pourront donc gérer leur permis, comme les citoyens peuvent le faire en ce moment avec les 50 vignettes qui leur sont allouées. Donc, à terme, pour les enseignants et les CPE, il faudra trouver un prix juste, comme je l'ai mentionné, pour les vignettes qui les ramènent dans le système officiel. Pour ce faire, le prix doit être modulé afin de maintenir le concept de pollueur-payeur. Les directrices d'école aussi me demandent une solution qui n'implique pas de rentrer tous les jours les numéros de plaques. C'est un travail fastidieux, qui est bureaucratique et non productif. Donc, on va travailler là-dessus. Alors, comment ces mesures intérimaires concordent avec nos objectifs d'urgence climatique? Eh bien, les enseignants utilisent déjà leur voiture en utilisant ce système parallèle. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut regarder la réalité en face. Ce système parallèle existe bel et bien. Et il y a plusieurs façons de s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre. L'administration précédente avait utilisé l'outil du temps de stationnement. Mais on peut se demander si on atteint bien les objectifs de réduction des GES. On ne le sait pas, car il n'y a pas eu de réduction de compte. Mais j'aimerais assurer que notre approche à nous examinera tous les outils que nous avons à notre disposition, qui incluent le plan de stationnement, bien sûr, et qui inclut aussi d'autres éléments comme le chauffage. Le chauffage, en fait, et le transport génèrent à part égale des gaz à effet de serre à Outremont. Donc, il faut avoir regardé dans nos solutions les deux sources principales d'émissions de gaz à effet de serre. Et de façon importante, nous produirons une réduction de compte estimée à chaque année pour mesurer les progrès. Donc, notre prochain dossier qui est prioritaire pour nous, c'est la propreté. Nous avons un plan d'action prioritaire qui est élaboré par l'administration afin d'améliorer la propreté des espaces publics de l'arrondissement. Ces ajustements seront effectués dès ce printemps et au cours des saisons suivantes pour que la situation soit améliorée dans les parcs, les rues et les ruelles. La propreté ou la question de la saleté, on va le régler une fois pour toutes. Dans le cas des ruelles, l'objectif est de remédier aux dégradations qui se sont accentuées au cours des dernières années. Les grandes lignes de ce nouveau plan de propriété vont inclure, par exemple, l'embauche d'une ressource additionnelle, qui a commencé même aujourd'hui, pour assurer un meilleur suivi des collectes de matières résiduelles et libérer notre inspecteur de propriété pour assurer un suivi serré de la propreté sur le terrain. Nous allons aussi faire une grande campagne de sensibilisation et de communication majeure sur la propriété ici à Outremont. Notons que la Ville aussi oblige et va implanter la collecte des résidus alimentaires dans les édifices de neuf logements et plus, qui va commencer cet automne. On aurait aimé commencer plus tôt, mais l'objectif maintenant est de commencer en novembre. Nous allons aussi mettre en application le règlement sur les sacs qui doivent être mis, déposés dans des bacs fermés. Là aussi, nous sommes sérieux, on va l'implanter au printemps. Nous allons aussi mettre l'accent sur le compost, par exemple. On va tous travailler ensemble là-dessus. C'est une importante source de méthane et il faut bien travailler avec le compost pour réduire les gaz à effet de serre. Nous allons aussi ajouter des gardiens de parc d'été, qui vont s'assurer de la propreté et qui travaillent déjà avec… Il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits pour travailler sur la propreté dans les parcs. Nous allons mettre l'accent là-dessus. Et enfin, nous allons annoncer une augmentation substantielle des amendes auxquelles on s'expose si on contrevient au règlement en matière de propriété. Il est important ici de lancer un massage extrêmement fort, qu'on n'accepte plus que les gens déposent des déchets en dehors des endroits appropriés ou des sacs qui peuvent être éventrés. Donc ici, on va s'inspirer d'autres arrondissements. Et après une campagne d'information, la première offense sera dans l'ordre de grandeur, sera autour de 200 $ pour une première offense comme amende. Une deuxième offense pourrait aller jusqu'à 1000 $. Et une troisième offense, nous allons regarder, mais il y a des arrondissements où ça va jusqu'à 4000 $ d'amende pour une troisième offense, pour un récidiviste ou pour une offense grave telle qu'un dépôt sauvage. Il y a déjà eu, par exemple, un logement qui a été complètement vidé sur la rue. Évidemment, c'est inacceptable et, à mes yeux, mériteraient une amende de 4000 $. Donc ici, l'idée pour augmenter les amendes, c'est vraiment d'envoyer un message fort que nous sommes très sérieux sur la propreté. Et aussi, il faut noter que les récidivistes qui jettent des déchets dans la rue ou dans les ruelles nous obligent à mettre en place un plan d'action avec des coûts non négligeables et à payer pour un inspecteur pour s'assurer de la propreté. Donc, je pense que c'est tout à fait juste que les gens qui jettent des déchets payent pour le temps qui est utilisé par l'arrondissement ou par un inspecteur. Donc, ce nouveau plan de propriété sera publié afin que les citoyens puissent participer à l'effort commun. D'autres initiatives qui sont déjà existantes, mais je voudrais mettre l'accent sur l'importance du comité de sécurisation que nous avons ici à Outre-Bond. Il est très important pour nous et je siège personnellement sur ce comité. Je suis président du comité. Nous allons porter une attention particulière à la sécurisation des rues et à la circulation de transit. La circulation de transit est un véritable fléau pour notre arrondissement. et il dénature et réduit notre vie de quartier. Et donc, il est très important qu'on s'attaque à cette circulation de transit pour notre arrondissement. Nous allons lancer, nous lancer en parallèle, un plan directeur de la mobilité durable et sécuritaire qui va examiner un plan d'ensemble pour Outre-Bond sur la sécurité et sur un réseau de pistes cyclables qui fera des recommandations pour trouver des solutions aux préoccupations citoyennes. Donc, en attendant le rapport du plan directeur de la mobilité durable et sécuritaire, il existe ce comité de sécurisation qui est un endroit où les citoyens peuvent envoyer directement leurs préoccupations sur la sécurité et avoir une réponse basée sur des recommandations d'experts. Alors, je vous encourage, si vous avez des préoccupations sur la sécurité, je vous encourage à envoyer un courriel à mobilité.durable.montréal.ca Donc, on prendra en charge vos préoccupations et on le mettra comme item à l'agenda du comité de sécurisation. Et donc, le comité a le mandat de proposer au conseil de réaliser des projets pilotes d'études, de modifier éventuellement un règlement existant, d'adopter un nouveau règlement pour favoriser une circulation ou un stationnement sécuritaire et une cohabitation harmonieuse entre les différents utilisateurs. Et évidemment, faire une analyse des impacts de tous nouveaux règlements ou propositions de changement à un règlement en la matière et en faire rapport au conseil. Donc, je suis président de ce comité, mais je suis entouré avec les fonctionnaires, Marie-Claude Leblanc, donc la directrice d'arrondissement, Jean-François Meloche, directeur adjoint d'arrondissement, Marie-Josée Nobert, la chef de division sur la circulation et l'occupation du domaine public, Antoine Marceau-Poirier, ingénieur, Mathieu Albert, qui est l'agent technique, et Frédéric Pépin, le lieutenant de la sécurité urbaine. Nous avons aussi des représentants externes, le représentant du poste du quartier 26 de la SPVM, un représentant du service des incendies de la Ville de Montréal, le CIM, et un représentant de l'agence de mobilité durable de la Ville de Montréal. Bien sûr, les élus peuvent participer à leur gré aux réunions du comité de sécurisation. Et nous faisons un compte-rendu qui est validé et rendu public à chaque séance. Enfin, notre promesse, et je vais terminer là-dessus, notre promesse de transparence, nous voulons rendre public autant qu'on peut des documents. Donc, je remercie les équipes qui travaillent quand même assez fort pour de l'arrondissement, pour livrer ce volet important de notre plateforme sur la transparence. Donc, les citoyens, on essaie que les citoyens n'aient plus à faire de demandes d'accès à l'information. Les rééditions de comptes, par exemple, sur différents rapports, sont maintenant disponibles et publics pour le mois de janvier 2022. Donc, on parle ici de rapports des décisions déléguées, la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande, la liste des achats effectués par l'entremise des cartes de crédit et la liste des virements de crédit. À venir, bien sûr, il y aura les comptes rendus des comités d'urgence climatique, du comité stationnement et aussi, nous allons publier, nous travaillons là-dessus, sur l'agenda du maire. Je crois aussi que plusieurs conseillères vont participer à la publication de l'agenda. Donc, j'espère que nous aurons tout ça au prochain conseil. Voilà pour moi. Je termine là-dessus et je vais donner la parole à Mme Patreau. Oui, merci, M. Desbois. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, en cette veille du 8 mars, concernant la Journée internationale des droits des femmes, je me joins au mot de M. Desbois, mais j'ai une pensée toute particulière évidemment pour les femmes et notamment les femmes ukrainiennes. Alors, je tiens à les assurer de ma solidarité et je souhaite vivement que rapidement elles puissent retrouver une vie apaisée. La situation qu'elles vivent actuellement est terrible et pour elles et leurs proches, nous devons être à la hauteur de leurs attentes. Donc, je suis contente d'entendre M. Desbois mentionner un don à la Croix-Rouge et donc j'invite toutes celles et tous ceux qui le peuvent à soutenir les initiatives qui se mettent en place pour aider la population ukrainienne. Donc, que ce soit avec des dons à des organismes engagés auprès des victimes comme la Croix-Rouge ou en se préparant à accueillir des familles de réfugiés. Et vous disiez, M. Desbois, qu'il n'y avait rien, enfin, que vous alliez proposer quelque chose à la ville de Montréal. Et je tiens à rassurer les citoyens et les citoyennes. La ville de Montréal agit déjà depuis un certain temps et elle se prépare donc pour l'accueil des réfugiés. Elle se prépare notamment via le BINAM et puis en concertation avec plusieurs organismes partenaires. Donc, ma collègue Joséphina Blanco notamment est très active à ce sujet au niveau de la ville. Donc, il y a toute une préparation pour accueillir les réfugiés qui sont en train de se mettre en place de façon à les accueillir adéquatement quand ils vont arriver au Québec, évidemment, à Montréal. Et pour les personnes qui souhaitent contribuer dès aujourd'hui, il y a un centre de référence du Grand Montréal. On peut le rejoindre en téléphonant au 2-1-1. Donc, c'est aussi facile que ça pour s'impliquer et puis être référé sur les différentes initiatives qui sont en train de se mettre en place actuellement. Et puis, en cette veille du 8 mars et donc de la Journée internationale des droits des femmes, je tiens également à insister sur l'importance que tous les comités qui existent et qui seront mis en place au sein de l'arrondissement, on s'assure qu'ils soient paritaires. C'est vraiment une grande direction que nous avions donnée dans les quatre dernières années et j'espère que mes collègues élus soient aussi imprénés de cette vision et s'assurent que dans tous les comités qui se mettent en place, cette parité soit respectée. Donc, je compte aussi évidemment sur la direction de l'arrondissement pour garder cet aspect bien vivant au sein des différents comités qui se mettent en place et avoir ce réflexe-là. Je tiens également à revenir sur le projet Mille, c'est-à-dire tout le développement du Nouvel Autrement. Il y a eu plusieurs questions lors du dernier conseil qui m'étaient notamment adressées et je suis contente, M. Desbois, des points que vous avez mentionnés. Je tiens donc à réitérer qu'effectivement, le 24 février dernier, nous avons une très bonne rencontre avec l'ensemble des élus d'Outre-Mont et les services d'urbanisme de la ville et donc l'élu en charge de l'urbanisme au sein du comité exécutif de la ville de Montréal, M. Robert Baudry. Donc, on a pu avoir un statut complet du projet en toute transparence. Tous les élus ont pu poser leurs questions et avoir des réponses. Il reste encore plusieurs aspects qui ne sont pas forcément définis. C'est un projet vraiment d'envergure et complexe qui s'étale sur plusieurs années, alors qui a commencé bien avant qu'on arrive et qui devrait continuer encore de nombreuses années. Alors, c'est un projet emballant. Et puis, j'ai senti que lors de cette réunion, tout le monde travaille vraiment dans le même sens, donc au profit des citoyens, des citoyennes, des futurs citoyens et citoyennes également qui viennent tranquillement habiter cette zone de notre quartier. Il y a aussi les enfants de l'école qui vont fréquenter la nouvelle école, nos amis des animaux. Évidemment, il y a tous les aspects de mobilité, les enjeux de mobilité active et sécuritaire dans ce secteur. Et puis, bien sûr, l'importance du verdissement, de garder au maximum le verdissement qui existe déjà. L'urgence climatique nous indique qu'il faut aller dans ce sens-là. Et puis, il faut penser aussi à la résilience des infrastructures. Donc, on travaille à voir comment les futures infrastructures dans ces lieux-là peuvent encore mieux répondre aux enjeux de l'urgence climatique, notamment en étant résilientes quand il y a des événements météorologiques extrêmes qu'on voit de plus en plus. Donc, c'est des aspects qui sont intégrés au projet et je pense que c'est important de le mentionner. Dans tous les cas, tout développement futur va faire l'objet d'une consultation publique. Et pour les futures consultations, il n'y a pas de dates qui sont encore disponibles, mais on peut s'attendre à avoir des rencontres d'informations, ou de consultations sur différents aspects du projet en 2022. Donc, pour ma part, j'ai bien hâte d'y participer et puis je peux vous assurer que l'information sera relayée auprès de tout le monde de façon à ce que le plus grand nombre puisse y participer. Et puis, comme j'ai déjà dit lors de la séance du conseil précédente, en tout temps, si vous avez des questions sur ce grand projet qui réside notamment en partie, dans mon district, je suis disponible pour répondre aux questions. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Et pour finir, je voudrais faire un point. Monsieur Desbois, vous avez mentionné deux comités. Et je comprends que, ce n'était pas clair pour moi, s'il y avait déjà des membres qui avaient été choisis parce qu'il n'y a pas eu d'annonce publique ni de critère de choix. Et je suis un peu étonnée puisque, en termes de transparence et de démocratie, vous avez dit que vous vouliez mettre la barre haute. Alors, de ne pas avoir fait d'annonce publique pour créer ces comités et puis les voir annoncées ce soir, je trouve ça étonnant. Alors, je ne sais pas si vous pouvez clarifier la chose et quand est-ce que les annonces publiques seront disponibles. Oui, tout à fait. Je souhaite une bonne soirée à toutes et à tous qui nous regardez ce soir ou qui nous regarderaient en reprise. d'accord. Oui, tout à fait. Merci de soulever ce point, Madame Patreau. Donc, ça me permet de préciser qu'il n'y a pas eu encore d'appel de candidature. Donc, pour le comité urgence climatique, effectivement, nous allons faire un appel de candidature. Donc, ça va venir très bientôt et nous espérons dans les prochaines semaines. Et pour le comité s'assionnement, il n'y a pas encore non plus de faire aussi un appel de candidature, mais pour l'instant, il y a juste un peu de travail en amont par des gens qui ont travaillé, qui ont déposé des mémoires à la consultation publique en 2019, mais il n'y a rien de formel qui se fait. Donc, on va faire un appel de, si je le dis en toute transparence qu'il y a eu des rencontres, mais c'est vraiment informel. Mais nous allons faire un appel de candidature là-dessus aussi. Donc, je veux rassurer, je veux vous rassurer, mais je veux aussi informer les citoyens que ceux et celles qui sont intéressés, nous allons faire un appel pour former ces comités-là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je passerai la parole à Mme Brown. Si vous voulez bien. Oui, alors, évidemment, je me joins à mes collègues pour offrir mon soutien au peuple ukrainien. Moi, je veux vous parler sur une note un peu plus joyeuse de trois annonces. La première, je suis vraiment très heureuse et émue de souligner la grande nomination de Louise Lapointe, qui est fondatrice et directrice artistique des Castelliers. Elle a été nommée en février au grade de Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française. Alors, c'est vraiment un immense honneur pour nous, les Outremontais et Outremontaises. Alors, au nom de toutes et tous, Mme Lapointe, nous sommes très fiers de vous compter parmi nous. La deuxième annonce que je voudrais faire aujourd'hui, elle concerne M. Jacques Fournier. Alors, M. Jacques Fournier est un agent technique en ingénierie. Il aura été 27 ans à l'arrondissement pour ce qui est de tout ce qui est à Queduc, programme de réfection routière et infrastructures. Jacques est un peu la mémoire du territoire. Il paraît que si on le rencontre, il y a des anecdotes savoureuses à partager sur l'arrondissement. Selon certains qui l'ont connu, Jacques était toujours prêt à servir. C'était un formidable personnage qui a égayé la voirie par sa bonne humeur durant toutes ces années. Il y a même certains qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas croire que M. Fournier était déjà à l'âge de la retraite, mais il semble que oui. On m'a aussi dit que M. Fournier ne s'arrêtait jamais devant un citoyen sans le saluer, que Jacques faisait partie du paysage de notre village outremontais et de la part de toutes les citoyennes et les citoyens d'Outremont, M. Fournier, un immense merci et bonne route. J'aimerais aussi vous parler de Marie Verdi. Marie Verdi travaille à Outremont depuis 1995 comme préposée aux travaux généraux au début, par la suite comme contremaître en forêt urbaine et puis comme contremaître horticulture et parcs. Marie Verdi, c'est une Verdi, elle fait partie de la grande famille outremontaise qui réside à Outremont depuis des générations et qui ont grandement collaboré à l'esprit communautaire de notre quartier. Après 21 années à Outremont comme notre spécialiste des arbres, Marie s'en va au jardin botanique pour relever d'autres défis. Marie a suivi les traces de son maître, M. Poiseur, qui s'occupait de toute la forêt urbaine d'Outremont, des plantations et de leurs aménagements. Elle nous a gâtés à Outremont avec sa bienveillante passion pour notre magnifique jardin et c'est une énorme perte pour notre communauté puisque Marie était une grande mine de connaissances au niveau des arbres. Son bonheur aura été de verdir Outremont et on pourrait dire d'elle qu'elle était la femme qui plantait des arbres. Alors, de la part de toutes les citoyennes et les citoyens d'Outremont, merci Marie pour ton excellent travail et bonne route. Alors, c'est tout, M. le maire, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Brand. Donc, je passerai la parole à Mme Pollack. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire. Donc, j'aimerais me joindre aux paroles de mes collègues pour une solidarité pour le peuple d'Ukraine. C'est vraiment difficile de voir les visuels qui sortent de là. C'est difficile de penser qu'en 2022, on peut encore vivre, passer à travers quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment incroyable. J'espère que tous les réfugiés seront accueillis équitablement et chaleureusement par d'autres pays. notamment Montréal, bien sûr, aussi. J'aimerais aussi souligner demain le jour, la journée internationale des droits des femmes. Ce n'est pas juste une journée pour reprendre quelque chose que notre commissaire sur la discrimination et le racisme a dit sur Facebook. Ce n'est pas un jour pour acheter des fleurs ou acheter un gâteau pour une femme que tu connais. C'est vraiment une quête pour la justice sociale. Et ça, ce n'est pas une journée par l'année qu'on va résoudre et régler cela. Alors, voilà, pour le 8 mars. Très important à souligner. Donc, concernant les 100 premiers jours, le maire a parlé d'Outre-Mont, mais moi, je vais vous en parler au niveau de la ville, ce que Projet Montréal a déjà fait. donc, au niveau de logement, notamment, je vais parler évidemment des choses qui sont pertinentes pour autrement. Donc, on est en train de travailler sur le programme d'appui à l'acquisition résidentielle. La certification de propriétaire responsable, c'est extrêmement important, quelque chose qui va vraiment aider le monde. Le nouveau droit de préhension pour le logement abordable. Au niveau de sécurité, il y aura un forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, un investissement de près de 5 millions de dollars pour soutenir les organismes communautaires qui travaillent à prévenir la violence. Au niveau de propriété, il y a une augmentation déjà des effectifs dans les brigades de propriété, priorisation des secteurs problématiques, une amélioration des parcours de nettoyage, plus de soutien qui seront donnés aux arrondissements et une installation de nouveaux cendriers et conteneurs. Et au niveau de la relance économique, notre budget de la ville de Montréal était équilibré et responsable avec des taxes en dessous de 2 %. Stratégie centre-ville renouvelée, donc, pour relancer le cœur économique de Montréal, notre centre-ville, et également protection de milieux naturels et vers le Golfe d'Anjou, le Technopark dans le Sud-Saint-Laurent. Il y a aussi le bilan de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique et le lancement du plan d'action 2022. Comité sur la langue française aussi pour entretenir et protéger notre statut de première métropole francophone en Amérique et doubler le budget dédié à l'itinérance pour ne laisser personne derrière. Donc, toutes ces annonces sont extrêmement importantes et je suis très que je préfère qu'on est arrivés dans les 100 premiers jours. Je suis aussi un peu surprise que personne n'a mentionné encore les conférences qui sont à venir ce mois. Donc, si je regarde le calendrier, ce sera le 20 et 27 des conférences importantes à Outremont, donc une en anglais et un bilingue sur les études que l'ancienne administration d'Outremont a commandé, donc sur les lieux de culte et les espaces partagés publics. Donc, j'invite la population à s'informer sur les détails et à participer. Et j'espère que tout le monde saura l'information et sera capable de participer parce que c'est quand même très, très important pour notre avenir. dans un peu la même veine, je souhaite dire aux populations juives d'Outremont, je vous souhaite une joyeuse fête de pourrime qui s'en vient la semaine prochaine. Donc, ça commence le 16 en soirée et ça va durer jusqu'au 17 en soirée. Donc, une très joyeuse fête. j'espère que cet été, cette année, on sera capable de célébrer dans une façon plus joyeuse que l'année passée et la suite d'avant. C'est quand même très important, ces moments en communauté, en famille et avec voisins. Donc, je vous souhaite une très joyeuse fête de pourrime. Et dernier point, j'aimerais juste souligner l'offre qu'on accepte ce soir de la Ville de Montréal au niveau de la planforesterie. Donc, la Ville va nous offrir et planter plus de, si je ne me trompe, 250 arbres en plus que du centaine d'arbres qu'Outremont plantent à chaque année déjà. Alors, voilà, c'est tout pour moi ce soir. Merci. Merci, Mme Pollack pour ces compléments d'information. Et je vais passer maintenant la parole à Mme Podvin. Oui, bonsoir, M. le maire, bonsoir, chers citoyens et citoyennes et mes collègues conseillères, Mme Brown, Mme Patreau et Mme Pollack. Alors, c'est une, on est dans une période un peu de tristesse avec ce qui se passe outre-mer et tout ça nous perturbe beaucoup. Alors, pour toute la société ukrainienne de Montréal, d'Outremont, je suis avec eux de tout cœur et pour les enfants, pour les familles séparées et tout le drame qui est devant nous, devant la télévision. Alors, il y a eu mercredi soir une soirée du Festival des Castelliers, l'ouverture du Festival des Castelliers et c'était une magnifique soirée avec, c'était rempli, rempli d'ailleurs et nous étions bien heureux parce que Mme Louisa Pointe, fondatrice et directrice artistique des Castelliers qui a été nommée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française, elle a été décorée par le Consul de France venu de Québec pour décorer Mme La Pointe. Il y avait également présent le Consul du Mexique à cette soirée-là ainsi que le député de Mont-Royal-Outremont qui était présent et la salle était complète. Alors, c'était une main fixe soirée et vraiment, c'était le rayonnement artistique à son meilleur, meilleure qualité et je souhaite qu'elle soit également dans d'autres arrondissements que Mme La Pointe avec le Festival, avec les Castelliers puisse donner de beaux spectacles dans d'autres arrondissements. Je trouve ça important que ça soit connu à Montréal dans l'ensemble des arrondissements. Alors également, il y avait parmi les Québécois qui ont reçu les insignes de Chevalier. Le Chevalier, c'était le BDiste Michel Rabagliati, la romancière Romain-Labède, Marie Laberge, le dramaturge Michel Tremblay et le cinéaste Xavier Dolan. Donc, c'était tout un honneur pour elle, elle était avec ce groupe-là. À la Galerie d'Outremont aussi au niveau culture, la Galerie d'Outremont Castelliers, la Fondation Jim Hanson et Tandem Hauteurs Productions vous invitent à l'exposition Le théâtre de marionnettes américains d'aujourd'hui et l'art de Basile Twist. C'est du 3 mars jusqu'au 3 avril 2022. Alors, je vous fais part de ça parce qu'au niveau culture, à Outremont, il y a quand même des belles choses et il ne faut pas rater ça. Au niveau du CCI, il y aura des activités également parce que le club, le Centre communautaire intergénérationnel va s'ouvrir bientôt, dès le 14 mars et donc, il y aura beaucoup de cours qui vont être offerts et c'est important de venir inscrire un grand nombre de personnes. Pour la Journée internationale des femmes, des femmes, demain, pour moi, c'est tous les jours la Journée internationale des femmes. Alors, je ne me limite pas à une autre journée et puis je, je, pour mes collègues, je leur souhaite une bonne santé, une belle journée demain et puis de se tenir ensemble et de faire avancer la société dans le fond. C'est ça le mieux. Alors, il y a d'autres projets qui vont venir au niveau des gens d'un certain âge. J'ai des rencontres cette semaine avec des gens d'un certain âge pour des projets et il y aura des activités différentes de ce côté-là. Également, avec ce qui s'est passé avec notre hiver assez difficile et la glace qu'on a trouvée un peu partout, là on va travailler beaucoup plus fort parce que ce qui m'inquiète c'est l'an prochain avec les changements climatiques, il va falloir être très, très attentif à la glace sur les trottoirs et tout et surtout dans mon district où il y a des côtes, des pentes. Donc, il va falloir être vigilant de ce côté-là et avec toute l'équipe on va travailler fort et avec l'aide de Mme Leblanc et de Mme Sopi-la-Berge également qui est occupée avec le déneigement. Alors, je vous souhaite une bonne journée et puis au plaisir de vous rencontrer. Merci Mme Paul-Vin pour votre mot et donc ça complète les mots. Merci Mme les conseillères. Je pense qu'on peut passer maintenant donc au point 10-03 mètres désherbelle. La proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 7 mars 2022 à 19h tel que proposé en ajoutant le dépôt de la conseillère Valérie Patreau sous affaires nouvelles. d'accord. Donc, je vais proposer quelqu'un veut appuyer? J'appuyer. Pardon, Mme Pollack, est-ce que c'était vous? Ok, je vais y aller avec Mme Pollack. Ok, très bien. Donc, je pense qu'on peut passer au vote s'il n'y a pas de commentaire. Donc, Mme Pollack et Mme Brown. Je suis pour. Et Mme Patreau. Je suis pour. D'accord, merci. Donc, nous avons le dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire modifiée de la conseillère Valérie Patreau sous affaires nouvelles. D'accord, excellent. Et donc, maintenant, je pense qu'on passe à la paire des questions. La paire de questions, exact. D'accord. Bon. Alors, Mme Desjardins, on vous écoute. j'y vais tout de suite. Donc, la première question de M. Nicolas Saunier, le sujet changement de zonage concernant le commerce de cannabis, la question. J'aimerais savoir si l'arrondissement a fait une étude d'impact du changement de zonage concernant les commerces de cannabis et quand cette étude sera rendue publique. des changements de zonage ont des impacts majeurs et leur impact doit être étudié. Par ailleurs, quels sont les critères et quel est le processus pour que l'arrondissement considère de faire des modifications au règlement de zonage? Merci, M. Saunier, pour votre question. Effectivement, on est toujours bien de faire des études d'impact lorsqu'on fait un changement de zonage, mais dans ce cas-ci, puisqu'il n'y a rien qui change, on ne peut pas faire une étude d'impact avant ou après. Donc, ici, ce changement de règlement est en fait une réponse à deux pétitions de 1 500 personnes qui ont demandé un changement de zonage plus une consultation publique où il y a la majorité des gens qui ont voulu interdire les SQDC dans Outremont. Donc, voilà, j'espère que ça répond à votre question. Donc, nous allons à la seconde question. La question est de M. Yannick Bugeot, le sujet gardien de parc, la question. Bonjour, M. Desbois. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour votre élection. Cela aura été une chaude lutte. Félicitations aussi à toutes les conseillères qui ont été élus. Pendant la campagne électorale, j'ai cru entendre que l'une de vos promesses serait de ramener les gardiens de parc dans les parcs de l'arrondissement. Je trouve que c'est une excellente idée que de dédier des employés municipaux à l'entretien et à la surveillance de nos parcs. Personne ne remet en question aujourd'hui leur importance vitale au sein de notre ville étant donné que ceux-ci servent d'arrière-cours à plusieurs de nos concitoyens. Or, j'aimerais savoir si vous avez toujours l'intention d'aller de l'avant avec cette promesse. Si oui, est-ce que les gardiens de parc reviendront dès cet été? Quels parcs profiteront de ce service? Et est-ce que les employés attitrés au parc proviendront de la force d'école bleue de l'arrondissement ou ils proviendront de l'externe? Merci, M. Bijoux. Effectivement, c'est une question qui est prioritaire pour nous, comme je l'ai mentionné dans mon mot d'ouverture. Donc, il y aura des gardiens de parc, équipes volantes qui vont aller de parc en parc s'assurer de la propriété et on ajoute aussi une autre tournée en soirée parce que souvent, il y avait des poubelles qui débordaient en soirée. Mais aussi, on peut s'assurer que les gardiens de parc ou les gens qui travaillent dans les parcs soient une courroie de transmission entre les citoyens et l'arrondissement. Et je suis très, très confiant que tout ce qu'on peut noter, les conversations qu'on a avec les citoyens dans les parcs, c'est extrêmement important qu'ils nous sont transmis par la suite. Donc, oui, gardiens de parc, ça fait partie d'une priorité dont j'ai mentionné l'ensemble des mesures sur la propriété dans mon mot d'ouverture. Prochaine question. Oui. Madame Rani-Cruz, le sujet, les trottoirs, la question. Depuis vendredi dernier, nous sommes au courant des avertissements de pluie verglaçante dans la ville. Lorsque je suis sortie hier, nous avons été surpris de constater que les trottoirs étaient complètement négligés pour le déglaçage alors que les routes étaient impeccables. Pendant ce temps, dans le Myland et Villerie, le même jour, les trottoirs étaient sûrs et dégagés. Outremont aurait-il oublié de donner la priorité aux personnes et non aux voitures en matière de sécurité? Merci pour votre question, Madame Cruz. Ça me permet de clarifier certaines choses. Effectivement, il y a eu certains jours où les trottoirs n'étaient, à cause de la pluie verglaçante, étaient dangereuses. C'est dans la responsabilité de la ville-centre de s'assurer de la sécurité des trottoirs. L'arrondissement s'occupe du déneigement des rues et la ville-centre des trottoirs. Je vous invite à demander cette question-là à la ville-centre ou lorsque vous voyez des cas problématiques d'appui le 311 pour une intervention rapide. Moi-même et nous-mêmes comme équipe, on fera des représentations à la ville-centre pour s'assurer que les trottoirs soient bien nettoyés. Merci pour votre question. Passons à la question numéro 4. Une question de Madame Geneviève. Le sujet Parc Canin-Mali-Doutremont la question. Suite à la rencontre des élus d'Outremont avec M. Robert Boudry, Mme Brown a communiqué sur son compte Facebook que les options d'aménagement du secteur Rockland seraient disponibles sous peu et que deux de ses options conservaient le parc intégralement. J'aimerais savoir en tant que membre de l'association du Parc Canin-Mali-Doutremont à quelle date ces options seront divulguées aux élus d'Outremont et si elles seront également divulguées aux citoyens. Pour compléter ma question, vous a-t-on informé comment l'option préférentielle sera choisie et quelle forme prendra la consultation auprès des citoyens? Merci. Merci, Mme de Grand Prix, pour votre question sur le Parc Canin. Effectivement, nous avons rencontré M. Baudry, l'ensemble des élus. Je ne peux pas vous dire lorsque ces options seront divulguées aux élus ni au public. par contre, on nous a assuré que, comme j'ai mentionné, il y aurait un scénario dans les trois qui garde la géométrie actuelle, mais là, il faut définir qu'est-ce que la géométrie actuelle, comme je l'ai mentionné. Et donc, la dernière partie de votre question, informer comment l'option préférentielle sera choisie et quelle forme prendra la consultation bien non, je ne peux pas vous dire comment l'option préférentielle sera choisie. Par contre, il y aura une consultation menée par le CPM à la suite des propositions dont les citoyens vont pouvoir se manifester et donner leur opinion là-dessus. Donc, merci et on passe à la question numéro 5. La question de M. Jean-Christophe Mortreux. Le sujet, sécurité passage piéton boulevard dollar la question. J'avais fait part de cette problématique au comité de sécurisation, mais je ne l'ai pas vue dans le rapport de la réunion du 1er février. Je vois ici plusieurs nouveaux exemples qui montrent l'affligeant comportement des conducteurs sur le boulevard dollar au passage piéton entre les deux bâtiments de Stanislas. De jeunes enfants passent ici à tous les moments de la journée. L'aménagement actuel représente un danger important pour eux. La municipalité ayant tous les pouvoirs nécessaires pour résoudre ce problème, que compte-t-elle faire à très court terme pour protéger la sécurité de nos enfants et éviter le pire qui peut se passer à tout moment? Oui, merci M. Mortreux de souligner effectivement le côté dangereux à ce niveau du boulevard dollar au passage piéton entre les deux bâtiments de Stanislas. Nous avons étudié le dossier en fait au comité de sécurisation le 1er février et nous avons envoyé les recommandations le 16 février. Donc, il y aura une augmentation des opérations de surveillance politicière pour faire respecter les arrêts obligatoires localisés à l'intersection des Amelie-Davar et du Charm. Et on va surveiller aussi MacAprin et Van Orn des agents du SPVM. La recommandation aussi a été qu'un agent du Poste 26 communique avec vous pour exposer un résumé On a perdu l'heure? Pardon? Je crois qu'on vous a perdu quelques instants, M. le maire. Ah, donc, est-ce qu'on a ou vous m'avez perdu ou donc j'ai mentionné qu'il y aurait des opérations politicières et que le SPVM, un agent communiquerait avec M. Mortreux et qu'on reverrait donc l'ensemble des opérations à la prochaine réunion du comité de sécurisation. Donc, si on va communiquer avec vous l'ensemble des mesures, on va vous envoyer un courriel et on pourra continuer là si vous avez à signaler d'autres enjeux, nous les prendrons sérieusement au comité de sécurisation. Merci. Donc, la question de Mme Sophie Tani, le sujet zonage Parc Canet-Mali, la question, bonsoir, lors du dernier conseil municipal, M. Robert Baudry de l'exécutif, m'a affirmé qu'une modification au zonage où se situe le parc Mali actuellement relèverait de l'arrondissement d'Outremont. Mais à ma connaissance, ce terrain appartient à la ville-centre, ce qui fait que son zonage relève encore de cette dernière. Vous me trouvez donc confuse. Afin de clarifier le tout, j'aimerais que vous me disiez officiellement à qui appartient le terrain où se situe le parc Mali à ce jour et de qui relèverait un possible changement de zonage de ce dit terrain. Merci. Merci, Mme Denis, parce que ça me permet pas si complexe, mais il faut juste communiquer clairement, c'est que le terrain appartient à Outremont. Donc, le terrain du parc Mali appartient à l'arrondissement d'Outremont. Cependant, les changements de zonage sont faits par la ville-centre. Ça a été décidé lors du projet du mille. Donc, le changement de zonage, nous, effectivement, M. Baudry avait affirmé que c'était du ressort de l'arrondissement, mais malheureusement, nous n'avons pas ce pouvoir. C'est la ville-centre qui s'occupe des changements de zonage dans ce secteur. Merci. La question de M. Marc Poulin, le sujet panneau de stationnement, la question. Lors de la malheureuse mise en œuvre du plan de stationnement, j'avais spécifiquement posé la question à M. Tomlinson lors d'une séance du conseil, à savoir si les anciens panneaux allaient être conservés. M. Tomlinson m'avait alors assuré que oui. Alors que vous vous apprêtez sûrement à revoir ce plan, et bien que je n'ai aucune raison de douter de la bonne foi de M. Tomlinson. Je me permets quand même de vous demander si ces anciens panneaux ont bel et bien été conservés. Merci, M. Poulin. Et effectivement, donc, j'ai posé la question à l'arrondissement et j'ai pu confirmer la bonne nouvelle que les enseignes ont été conservées. Merci. La question de Mme Sharon Magan, le sujet engagement à l'Ukraine, la question. Bonjour, est-ce que l'arrondissement s'engage pour la cause ukrainienne? Une activité bénévole a-t-elle prévu? Donc, effectivement, comme j'ai mentionné dans mon mot d'introduction, tout à fait, notre arrondissement veut s'engager dans la cause ukrainienne. Donc, nous allons faire un don de 5 000 $ qui est au prochain, à la prochaine séance du Conseil. Et nous avons aussi, symboliquement, démontré notre solidarité en hissant le drapeau ukrainien devant la mairie. Et bien sûr, les citoyens d'Outre-Mont peuvent contribuer financièrement à l'aide que nous pouvons porter aux réfugiés ukrainiens, soit en donnant à la Croix-Rouge ou à l'organisme de la communauté ukrainienne, je pense que c'est le United National Federation. Donc, pour donner à cette association, il faut aller sur le site donc unfcanada.ca et vous verrez que vous pouvez donner par cet organisme-là. Merci. La question de Mme Célia Grimard, le sujet retour en personne, la question, bonsoir. Le fait de filmer des conseils tenus en Zoom n'est pas un exercice plaisant pour les citoyens. Nous ne savons pas combien assistent, combien nous sommes. Nous ne sommes pas visibles par les élus et j'en passe. Il est temps de revenir en présentiel. Merci de nous fournir dès maintenant une date de reprise dans la salle du conseil. Mme Grimard, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avions commencé à revenir en présentiel dès le premier conseil que nous avons tenu. Malheureusement, les recommandations ont été de revenir en virtuel. ça me manque beaucoup d'être en contact avec les citoyens directement. Donc, je peux annoncer qu'au prochain conseil du 4 avril, nous serons en présentiel. Bien sûr, à moins que la situation sanitaire soit complètement différente, mais j'ai plein d'espoir que nous allons être en présentiel le 4 avril. Merci. Prochaine question de M. Stéphane Bricquet, le sujet par canin, la question. Bonsoir. Lors du dernier conseil, Mme Brown, vous avez proposé une motion visant à solidariser le conseil au complet sur l'enjeu du parc Mali. Malgré l'absence de soutien de Mme Patrouille-Polac, vous avez l'occasion d'en faire la proposition de résolution pour mise au vote au prochain conseil de la Ville-Centre. Comptez-vous traduire votre soutien aux usagers du parc en le faisant? Merci. M. Bricquet, merci pour votre question. Effectivement, je travaille avec Mme Brown très, très fort pour conserver le parc Mali. Nous avons eu une rencontre avec M. Baudry, le responsable à la Ville. Nous expliquons notre position qui est très claire. Il la connaît. Nous voulons mettre le maintien intégral du parc canin dans la solution qui sera proposée pour la réfection du chemin Rockland. donc nous allons voir quelles mesures nous pouvons prendre pour continuer à mettre de la pression effectivement sur la Ville-Centre et nous invitons tous les citoyens de l'arrondissement d'Outre-Mont à aussi mettre de la pression directement en faisant connaître leur opinion et en envoyant leur opinion directement aux responsables à la Ville-Centre, M. Baudry. Prochaine question de Mme Jill Lanz. Le sujet rue piétonne école la question. L'année passée, la piétonnisation des rues Dollar et Bernard avait été mise en place début mai. Il y avait aussi un plan projet pilote pour une rue école entre les écoles primaires qui se font face à la rue de l'Épée au coin de Fairmount ainsi qu'un plan de réaménagement de la rue Fairmount pour apaiser le trafic. Veuillez faire du point sur ces projets qui porteront un impact positif à la qualité de vie pour les résidents et à la sécurité de nos enfants. C'est quoi le plan de match et la date prévue pour la mise en oeuvre des rues piétonnes sur Dollar et Bernard ainsi que la mise en place des rues école dans le quartier? Oui, de très bonnes questions, Mme Lanz. Donc, les aménagements pour la piétonnisation de l'avenue Bernard seront mis en place au printemps. Et pour l'avenue Dollar, nous voulons proposer un nouvel aménagement pour améliorer la sécurité de toutes et de tous et en portant un soin particulier à l'esthétisme pour, en ce qui concerne le projet pilote de la rue École sur Delépie qui était piloté par le Centre d'écologie urbaine et de l'Université de Montréal. Celui-ci a été mis sur pause par les promoteurs. Il pourrait reprendre vie, mais pas à court terme selon les informations que nous avons. Dernière question. Oui, Mme Vera Caraclas, le sujet qualité de l'air. La question, bonsoir, l'étude sur la qualité de l'air à Outremont, projet AIRQ, étude de qualité de l'air dans Outremont, réalisée par le réseau de Centraide, montre que l'air est de mauvaise qualité à plusieurs endroits dans Outremont. Des recommandations comme la réduction du début de voiture et de meilleurs aménagements pour la mobilité douce sont suggérées que confère la municipalité pour assurer une qualité de terre à tous les citoyens d'Outremont. Merci. Vous touchez là un enjeu d'une extrême importance pour l'ensemble des élus, je pense, ici à Outremont. Nous allons intégrer les mesures et les recommandations dans notre plan directeur de mobilité durable et sécuritaire. Je suis particulièrement inquiet de la circulation de transit qui est à Outremont qui augmente la pollution, diminuer la qualité de l'air que nous avons ici à Outremont et je pense que ça doit faire partie du plan pour améliorer la qualité de l'air ici à Outremont surtout en pensant à nos enfants. Merci beaucoup. Voilà qui complète les questions, je pense, Mme Maître Desjardins. Oui, c'est exact. Nous sommes au point 10.05. 10.05. donc je vous laisse faire la proposition. La proposition est à l'effet d'approuver le procès verbale de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 7 février 2022 à 19h. Donc, je propose. J'appuie. Je vais demander un vote. Mme Patreau. Je suis pour. Je suis pour. Merci. Mme Patreau et Mme Pollack. Pour. Merci. Parfait. Le point 10.06 qui est la demande de dérogation mineure visant l'immeuble située au 95 Avenue Mécoloch. Aucune intervention n'a été reçue à l'expiration du délai de consultation écrite de 15 jours dans ce dossier. Et le point 10.07 qui est la demande de dérogation mineure visant l'immeuble située au 840 Avenue Hartland. Aucune intervention n'a été reçue à l'expiration du délai de consultation écrite de 15 jours dans ce dossier. D'accord. Très bien. Donc, nous pouvons passer au point 20.01. La proposition est à l'effet d'autoriser la prolongation du contrat octroyé à la firme et les entreprises Tony Difeo Inc. pour la tonte des gazons dans les parcs et les espaces verts de l'arrondissement d'Outremont pour l'année 2022 tel que le prévoit l'article 2.03.02 du contrat d'autoriser une dépense totale de 40 273 $ et 22 sous taxes incluses et comprenant l'ajustement d'IPC pour une période d'un an, soit pour l'année 2022, d'impliquer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Donc, je vais proposer. J'appuie. Il n'y a pas de commentaires ou de questions. On pourra passer au vote. Madame Patreau. Je suis pour. Madame Potvin. J'appuie. Je suis pour. Et Madame Pollack. D'accord. Merci. Ah, pardon. J'avais mal compris. Donc, merci. Et donc, nous pouvons passer maintenant au point 20.02. La proposition est à l'effet d'accepter en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal-Métropole du Québec les offres de services du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports SGPMRS de prendre en charge les activités du programme Plan forêt urbaine. Je propose. Appuie. D'accord. Donc, effectivement, je pense que c'est Madame Pollack qui avait mentionné dans son mot d'introduction, donc, c'est une offre de services de la Ville qui va offrir ses services, son expertise et planter des arbres. Donc, ça veut dire s'occuper de nos frênes, c'est-à-dire développer avec nous un plan de plantation et planter des arbres, effectivement. Donc, je pense que c'est une très bonne chose et donc, je vais, si on passe au vote, je vais voter pour. Donc, il reste Madame Patrault. Je vote pour aussi. D'accord. Et je pense que Madame Podbeck. Madame Podbeck. Je vote pour. Merci. Donc, c'est une excellente nouvelle. Nous allons passer maintenant au point 20.03. La proposition est à l'effet d'accepter en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, l'offre de services professionnels offerts du service de la culture pour la prise en charge du processus d'acquisition des nouvelles œuvres d'art publiques de la collection municipale pour une perte de trois ans se terminant le 23 août 2024. D'accord. Donc, je peux proposer. J'appuie. Bon. Donc, ici encore, la Ville-Centre offre ses services de, en fait, surtout, je dirais, d'entretien de nos œuvres d'art ici dans Outre-Bond. Donc, elle va fournir les fonds et l'expertise pour entretenir nos œuvres d'art. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, je vais voter si on commence le vote. J'ai déjà proposé, mais je vais laisser aux autres le soin de voter. Donc, Mme Patro. Oui, je vote pour. D'accord. Et Mme Brond, pardon, Mme Polak? Pour. D'accord. Et Mme Polak? Merci. Pour les dépôts, le 30.01, dépôt des rapports des décisions déléguées pour le mois de janvier 2022. 30.02, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de janvier 2022. 30.03, dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour le mois de janvier 2022. 30.04, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois de janvier 2022. Et 30.05, dépôt du rapport de la liste des permis certificats émis et refusés d'arrondissement d'Outremont, tel qu'exigé par l'article 3.6.2 du règlement concernant les permis et les certificats en 76 pour la période du 1er au 31 janvier 2022. D'accord, merci. Donc, effectivement, nous faisons ces dépôts et pour la première fois, nous déposons publiquement, donc avec les items, de façon publique et transparente, ces rapports, donc sauf certains qui doivent être carriardés selon la loi et les éléments confidentiels. Mais je suis très content de mettre en pratique, en œuvre, notre section, la transparence, et donc ça va aider à ce niveau-là. Voilà ce que j'avais à dire, donc on peut passer maintenant, je pense, au point 30.06. La proposition est à l'effet d'offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de prendre en charge la réalisation des travaux de reconstruction de courte section de trottoirs et bordures sur le réseau artériel administratif de la Voirie, RAAV de l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre du programme de maintien des infrastructures, réfection mineure de trottoirs, RMT 2022, de la direction de la mobilité. Donc, je vais proposer, Mme Bronte, Mme Bronte, Mme Bronte, T'appuie. Oh, j'ai manqué, pardon. Mme Patroux, je pense, Mme Patroux, Mme Patroux, parfait, merci. D'accord, donc ici, encore une fois, la Ville va, donc l'entretien des trottoirs sur les artères commerciales, les grandes artères, ça doit se faire par la Ville, donc là, ils vont payer pour l'entretien des trottoirs, donc encore une fois, c'est une bonne chose. Pour ma part, ça coûte. Ah, pardon. Donc, j'étais en train de demander le vote, si je... Je voulais faire un petit commentaire avant, parce que peut-être que s'il y a des citoyens, citoyennes qui nous entendent et qui ont proche de chez eux des trottoirs qui ont besoin d'être faits, n'hésitez pas à nous écrire, parce qu'aussi bien sur les artères, avec la Ville de Montréal qu'au niveau de l'arrondissement, il y a des programmes de rénovation des trottoirs de façon annuelle, et donc, de savoir où est-ce que c'est nécessaire, même si on en a une longue liste, chacun, chacune élue, on ne veut pas en oublier, et puis l'idéal, c'est de planifier correctement, donc, et de n'oublier personne. Alors, voilà, avis à toutes et à tous, n'hésitez pas à nous envoyer des informations concernant les trottoirs. Merci beaucoup, Mme Patroux, pour ce rappel. Donc, nous étions, nous allons voter, là, j'ai perdu, donc je pense que c'est Mme Patroux. Mme Brandt, Mme Brandt a proposé et appuyé par Mme Patroux. D'accord, OK, merci. Donc, Mme Potvin. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour aussi. Donc, nous allons passer maintenant au point 40.01. Et c'est un avis de motion, M. le maire. Et c'est un avis de motion, donc, que je vais lire. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2022 et là, c'est indiqué AO-544, sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier le mode d'attribution des permis journaliers gratuits, accessibles par année civique pour les établissements scolaires relevant du centre de services scolaires Marguerite Bourgeois et d'ajouter jusqu'au 30 septembre 2022 un mode d'attribution des permis journaliers gratuits, accessibles au centre de la petite enfance et les garderies subventionnées ou non, reconnues par le ministère de la Famille. Donc, nous allons passer la... Donc, j'ai lu la motion et maintenant, on passe au point 4002. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet de règlement modifiant règlement sur les tarifs exercice financier 2022 AO-544. L'objet de ce règlement vise à modifier le nombre d'attribution des permis journaliers gratuits accessibles par année civique pour les établissements scolaires relevant du centre de services scolaires Marguerite Bourgeois et d'ajouter jusqu'au 30 septembre 2022 un mois d'attribution des permis journaliers gratuits accessibles au centre de la petite enfance et les garderies subventionnées ou non, reconnues par le ministère de la famille. Merci. Donc, je vais proposer. J'appuie. Donc, juste pour rappeler ici que, comme j'ai mentionné dans mon mot d'introduction, l'objectif ici est de contrer le marché parallèle qui existe dans les écoles sur différentes façons de distribuer des vignettes des citoyens soit par les réseaux sociaux, par une assemblée de parents ou même que les écoles payent directement pour acheter des vignettes. Donc, on veut corriger ce marché parallèle et aussi attribuer des vignettes pour les CPE garderies qui n'ont pas reçu aucune vignette. et donc, les besoins sont limités à ce niveau-là. Donc, ici, on ne change pas le nombre de vignettes pour les écoles. On les maintient à leur niveau actuel, mais on enlève le plafond de 10 vignettes par jour. Et pour les CPE garderies, nous allons offrir, si je me souviens bien, 500 vignettes jusqu'au 30 septembre 2022 pour l'ensemble des CPE garderies. Ceci dit, c'est important de noter que c'est une mesure intérimaire, ce n'est pas une mesure permanente. La mesure permanente qui sera examinée par le comité de stationnement et qui serait proposée pour la prochaine ronde des vignettes, le 30 septembre 2022, ajouterait un élément de tarification. Je pense que c'était important de maintenir cet élément de tarification à long terme selon le principe de pollueur-payeur. il reste à déterminer à quelle tarification les employés des écoles et des CPE va leur permettre d'adhérer au système actuel plutôt que d'utiliser un système parallèle qu'ils utilisent maintenant. Donc, c'est à examiner et c'est ce que fera le comité de stationnement dans les prochains mois. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou questions là-dessus. Oui, moi, j'aimerais ça intervenir. Bien sûr. Parce que vous parlez de systèmes parallèles. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit si basse que ça, mais si vous avez des données, ce serait intéressant de les rendre un peu plus publics, qu'on puisse voir l'ampleur des enjeux de ce système parallèle. Moi, pour la proposition qui est là, je vais voter en faveur et je vais vous expliquer pourquoi les raisons qui me poussent à voter en faveur. Évidemment, ça vient pour certaines zones dans le quartier, notamment dans mon district, il risque d'y avoir des enjeux de stationnement pour les résidents puisqu'il y a une concentration de CPE plus grande dans certaines zones. Je pense notamment autour de la station de métro Outremont. Ceci dit, je vous laisse juger si vous avez des données de voir l'importance que ça peut avoir et l'impact que ça peut avoir dans ces zones-là pour les résidents. Mais je vais voter en faveur quand même parce que dans les écoles, dans les CPE, on retrouve beaucoup de femmes et c'est souvent des femmes qui doivent utiliser leur voiture pour pouvoir se rendre travailler dans ces logements, dans ces emplois-là. Et dans le contexte actuel, notamment dans le contexte de pandémie, les femmes ont été beaucoup plus affectées que les hommes globalement. Il y a plusieurs études qui le démontrent. Et donc, je pense que c'est important d'être équitable et de voir comment on peut leur donner un peu de lousse, on va dire ça comme ça, pour pouvoir faciliter leur vie et ne pas la rendre plus compliquée. Je vais voter en faveur parce que c'est temporaire aussi et parce que je vous fais confiance, Madame Brun, avec votre nouveau comité, pour trouver des moyens d'essayer d'être encore plus équitable que ce qui était mis en place actuellement. Je vous rappelle qu'on avait mis, notamment pour les employés à faible revenu, la possibilité d'avoir des vignettes à 50 % par rapport aux gens plus aisés. Donc, ça, c'était toujours en vigueur. J'imagine que c'est toujours en vigueur pour les autres employés, les autres personnes qui ont besoin de se rendre à autrement avec un véhicule automobile. Et puis, la troisième raison aussi qui me fait voter en faveur de cette proposition temporaire qui avantage les femmes, notamment, c'est le fait que la station Outremont soit fermée jusqu'au mois d'août. Et donc, dans ce contexte, c'est moins pratique. Il faut bien être réaliste de prendre les transports en commun que ce que se l'est habituellement. Donc, aujourd'hui, j'ai voté en faveur parce que je pense qu'il y a besoin d'accommodation à ce niveau-là. Voilà. M. le maire, me permettez-vous un petit commentaire? Oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais vous remercier, Mme Patreau, pour vos commentaires. C'est une cause qui me tient à cœur et que je porte depuis longtemps. C'est effectivement un métier typiquement féminin avec des salaires qui sont plus bas que beaucoup d'autres salaires pour des métiers avec le même nombre d'éducation qui sont des métiers typiquement masculins. Je peux vous assurer que les besoins étaient relativement minimes, c'est-à-dire que ces femmes font déjà d'énormes efforts pour le transport actif et collectif. Ce sont souvent des gens qui ont des horaires atypiques, de longues heures de travail, qui ouvrent tôt les garderies, qui ferment tard le soir. Souvent, elles ont des enfants aussi. Alors, je vous remercie pour votre appui et vos commentaires. Je pense que des fois, c'est important de le souligner et particulièrement à la veille de la journée que nous serons demain. Alors, je tiens à vous le dire. Je vous remercie pour votre appui. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou questions. S'il n'y en a pas, on pourra passer au vote. Donc, nous avons Madame Patrault, je vous laisse voter. Donc, je vote pour. Merci beaucoup. Madame Pollack. Merci, je vote pour pour les mêmes raisons que Madame Patrault a évoquées. D'accord. Et donc, nous avons Madame Potvin. Vous votez pour, j'ai bien compris, mais je pense que vous êtes sur muet. Je suis pour. D'accord, merci. Je suis très heureux que ce vote ait passé, qu'elle fasse l'unanimité pour les raisons que vous avez mentionnées. Je pense que c'est effectivement très important et nous allons continuer à travailler pour le long terme aussi sur des solutions plus long terme. Donc, merci beaucoup. Donc, on peut passer au point 40.03. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 1171. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur l'avenue Claude-Champagne. D'accord. je vais proposer J'appuie Mme Podvin je pense qu'il y a des commentaires ou questions je pense qu'on peut passer au vote Mme Patreau Je suis pour Et Mme Pollack Pour Et Mme Prond Je suis pour Excellent, merci. Donc, on peut maintenant passer au point 40.04. La proposition est à l'effet d'édicter le renouvellement pour une durée de trois mois de l'ordonnance autorisant l'entrepreneur 9160-5188 Québec Inc. ULIX Construction et ses sous-traitants effectués dans le cadre de la réfection de la station de métro Outremont des travaux en dehors des plages horaires autorisées par le règlement sur le bruit à l'eau 21 soit du lundi au jeudi de 19h et ce jusqu'à 6h. D'accord, donc je vais proposer J'appuie. C'était Caroline Bronde. D'accord, merci. Madame Bronde, donc effectivement, nous avons rencontré la STM il y a, je pense que ça fait une semaine, donc très récemment et qui nous indique qu'elle doit continuer à faire des travaux la nuit. Elle nous assure que les travaux se font très, très creux, donc on n'entend pas le bruit au fond des travaux qui se font au fond du métro. Par contre, il y a des enjeux dans le bas et bien des employés et ils sont très sensibles à ça. Ils ont demandé une ordonnance pour six mois et nous avons convenu les élus de maintenir cette ordonnance seulement pour trois mois. Comme ça, on peut s'assurer que tout se passe bien et en rediscuter dans trois mois pour voir comment on peut continuer. Mais c'est une mesure importante pour la STM et même pour les outremontées puisque en faisant les travaux la nuit, on raccourcit la période des travaux qui se font, donc on pourra retrouver notre station plus rapidement. donc je vais demander le vote. Donc, Madame Polak. Je m'excuse, je voulais faire une intervention. Madame Patro. Oui, allez-y. Juste dire qu'il y a un comité de bon voisinage qui continue de rouler en parallèle et il y a une rencontre demain, le 8 mars de ce comité-là. Donc, je pense qu'ils vont aussi regarder pour le futur et notamment la période estivale s'il y a des recommandations à faire pour cette deuxième partie de la saison à venir et je suis pas mal certaine que la STM et l'UX nous demanderont un prolongement. Le comité de bon voisinage aura lieu demain et on compte sur eux pour faire des recommandations si c'est nécessaire. Très bien, d'accord. Merci beaucoup Madame Patro pour ces informations. Donc, je vais Oui, Madame Pollack, d'accord. Madame Patro. Je vote pour. Et donc, Madame Pottvin. Je vote pour. Très bien, merci. Donc, on passe maintenant au point 4701. La proposition est à l'effet d'autoriser la modification de la description technique préparée par l'apporteur géomètre Claude Simard relativement à l'immeuble cité au 49 Avenue Choice en remplaçant les minutes 24-657 dossier 35-207. daté du 16 décembre 2021 par la minute 24-807 dossier 35-207. Document modifié le 25 janvier 2022. Donc, je vais proposer. J'appuie. Madame Brown, d'accord. d'accord. Donc, ici, il s'agit d'une simple correction technique. Je pense que Madame Leblanc peut me corriger, mais je pense qu'il y avait une erreur de date qui s'est corrigée par cette modification. Est-ce exact? Exact. Et puis, au niveau du registre de l'arpenteur géomètre. Oui, d'accord. Très bien. Donc, je vais demander le vote, Madame Patreau. Oui, je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et Madame Podvin. Pour. Merci beaucoup. On peut passer maintenant au point 4702. La proposition est à l'effet de déposer le rapport de consultation écrite tenu du 16 février au 2 mars 2022 inclusivement concernant les demandes de dérogation mineure pour l'immeuble du Tivo 95 Avenue Mécaloc, d'approuver pour l'immeuble du Tivo 95 Avenue Mécaloc les demandes de dérogation mineure à l'article 7.3.1 et à la grille d'usage R-5 concernant la cour arrière afin d'autoriser une cour arrière de 2,03 mètres au lieu de 4,57 mètres telles que prévues au règlement de zonage 1177 et à l'article 9.6.6 concernant l'emplacement des cases de stationnement afin d'autoriser un retrait de 0,20 mètres et de 0,27 mètres de la limite de propriété au lieu de 0,60 mètres telles que prévues au règlement de zonage 1177 sans réserve. Très bien. Donc, je peux proposer. J'appuie. Mme Brown, d'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou d'autres. Oui. Mme Podvin. J'appuie. Oui. Je suis pour. Je suis pour. Vous votez… Est-ce que vous votez pour? Pour. Oui, elle a pour. Oui, pour. D'accord. Et Mme Patro? Je suis pour. Et Mme Pollack? Pour. Très bien. Passons maintenant au point 4703. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 95 Avenue-Main-Celloc la demande d'approbation d'un PIA avec la réserve suivante afin de renforcer les alignements avec le corps principal sur les trois faces de l'agrandissement à l'étage, ajouter un joint dans le revêtement métallique au niveau du haut de l'ouverture. Très bien. Donc, c'est pour le même immeuble, la même maison. Donc, je vais proposer. J'appuie. Et s'il n'y a pas de commentaires ou de questions, je vais demander à Mme Patro de voter. Je suis pour. Mme Pollack? Pour. Merci. Et Mme Podvin? Pour. Très bien. Donc, passons maintenant au point 4703. Pardon, c'est 4704. La proposition est à l'effet de déposer le rapport de consultation écrite tenu du 16 février au 2 mars 2022 inclusivement concernant les demandes de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 840 Avenue Artland. D'approuver pour l'immeuble situé au 840 Avenue Artland la demande de dérogation mineure à l'article 7.12.1 concernant la méthode de calcul de la couverture au sol comme prévaut au règlement de zonage 1167 sans réserve. Très bien. Donc, je vais proposer. J'appuie. Madame Brown, donc je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Sinon, on va passer au vote. Madame Patro? Je suis pour. Et Madame Pollack? Pour. Et Madame Podvin? Je suis pour. Très bien. Donc, c'est voté. Et on peut passer maintenant au point 4705. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 840 Avenue Artland la demande d'approbation d'un PIA avec les réserves suivantes. Préciser le fonctionnement de la fenêtre de la chambre à l'étage à l'agrandissement au besoin de déplacer le garde-cord du côté extérieur ou ajouter une diffusion horizontale afin de maximiser l'ouverture de la fenêtre. Afin de préserver le caractère unitaire et symétrique propre à la construction d'origine de chaque unité jumelée, retour à la composante d'origine pour les fenêtres de la façade, guillotine 50-50, avec trois carreaux dans le volet supérieur. Pas de carrelage intégré, vrai et faux croisillons seulement. À l'arrière en fond de cours, veuillez ajouter de grands arbustes au feuillage persistant, précisez en plan le remplacement et l'essence. D'accord. Donc, il s'agit encore de la même maison et je vais proposer. J'appuie. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires des élus, conseillères. Sinon, on va passer au vote, Mme Patreau. Je suis pour. Merci. Mme Pollack. Pour. Très bien. Et Mme Podvin. Je suis pour. Très bien. Donc, passons maintenant au point 4006. Oui, la proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation depuis hier pour les immeubles situés au 85 Place Elmwood avec les réserves suivantes pour les nouveaux gardes de corps utiliser des composantes métalliques assemblées par soudure ou des composantes en bois peintes de couleur blanche. Pour le cloisonnement du dessus de la terrasse, peindre la cloison en bois de couleur blanche, peindre la structure de bois apparente aussi de couleur blanche avec la suggestion suivante. Privilégier une matérialité plus durable pour le plancher de la terrasse comme le bois. 942-944 Avenue Artland avec la réserve suivante afin d'alléger l'aspect de la structure des nouvelles terrasse, structure métallique peinte en noir pour toutes les terrasses et plancher en latte au ras de chaussée. 10-83 Boulevard du Mont-Royal avec la réserve suivante. Préserver la configuration actuelle de l'escalier soit un escalier droit. Un palier au bas de l'escalier pourrait permettre un accès latéral à ce dernier. Et la suggestion suivante, poursuivre la bonification du couvert végétal et des plantations dans la cour avant. 33 Avenue Maplewood, non-obstant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil d'arrondissement accepte les recommandations du CCU en y ajoutant une réserve concernant la plantation d'un arbre à grand déploiement et une suggestion concernant le déplacement d'un cèdre. Donc, pour l'immeuble projet vise l'ajout d'une place de stationnement intérieur ainsi que l'agrandissement du taux d'implantation au sol en plus de l'implantation d'un arbre exigé au règlement du zonage 1177. Et à l'article 8.22, planter un arbre à grand déploiement avec un diamètre à hauteur de poitrine d'au moins 75 mm, les nouveaux arbres devront favoriser la biodiversité et être plantés dans l'année suivant la fin des travaux. Et les suggestions suivantes, agrandir la terrasse sur le toit du solarium jusqu'à la limite d'intérieur du parapet pour les cèdres et autres arbustes situés dans la zone des travaux, préconiser le déplacement à la coupe. 16 places Cambry, nonobstant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le conseil d'arrondissement accepte les recommandations de CCI en retirant la réserve concernant les tuiles métalliques pour le revêtement de la toiture. Donc, pour l'immeuble situé au 16 places Cambry, le conseil approuve la demande d'approbation de PIA avec la réserve suivante, positionner les ventilateurs de toit vers l'arrière de la toiture et la suggestion suivante, retour à un revêtement d'ardoise pour la toiture. 63 places McNider, nonobstant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le conseil d'arrondissement accepte les recommandations de CCI avec les réserves proposées, sauf pour l'obligation de peindre en blanc les gardes-corps afin qu'ils s'harmonisent avec la corniche surbaissée et les ouvertures qu'ils transforment en suggestions. Donc, pour l'immeuble situé au 63 avenue McNider, le conseil approuve la demande d'approbation d'un PIA avec les réserves suivantes, déplacer la terrasse vers la droite afin que le garde-corps ne soit pas devant une fenêtre, peindre ou teindre les éléments structureaux visibles en bois, peindre ou teindre les gardes-corps et la suggestion suivante, peindre en blanc les gardes-corps afin qu'ils s'harmonisent avec la corniche surbaissée et les ouvertures. Merci, Maître Desjardins. Je voudrais simplement dire ici que moi, je vais me récuser, je ne sais pas si c'est un terme français, mais je vais m'abstenir de voter, juste par apparence de conflits d'intérêts sur la maison sur la rue Heartland, mes parents ayant vécu et loué un appartement là, donc je n'ai pas participé à la discussion en réunion préparatoire et je ne voterai pas ici pour ce point. Monsieur Le Maire, si je peux me permettre, je vous recommanderais de sortir de la salle et de re-rentrer par la suite. Je vais vous accepter quand on aura terminé le point, si c'est correct avec vous. Tout à fait. Alors, je quitte et j'attends votre appel. Merci. Pour la suite des choses, je crois que la mairesse suppléante c'est Mme Poitvin, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Donc, Mme Poitvin, je vous laisse le soin de... Oui, bien sûr. Alors, je propose ce qu'il propose. Je vais appuyer Mme Poitvin. Donc, Mme Poitvin, vous proposez appuyer par Mme Bramme. Oui. Maintenant, qui est pour? Qui est contre? Moi, j'aimerais faire une brève intervention pour un des dossiers présents là sur Mont-Royal où il y a une demande de troisième garage pour une maison unifamiliale qui est située au cœur de l'île de Montréal. Mme Patro, je m'excuse de vous interrompre. Je suis vraiment désolée. Mme Desjardins, puisque M. Desbois n'est pas en conflit dans ce dossier-là, est-ce qu'on devrait voter uniquement le dossier dans lequel M. Desbois est en conflit? C'est trop tard. Non, on ne l'a pas s'aider. Donc, c'est la totalité du dossier-là. Je vais être brève là. Je m'excuse, Mme Patro. Non, c'est correct. C'est une question intéressante. Et puis, peut-être à l'avenir, on pourra scinder des points au besoin. Juste dire que ce serait important de repenser le zonage vis-à-vis du nombre de stationnements. Et peut-être une réflexion à inclure avec le comité de stationnement, comment ça peut jouer et comment on peut favoriser plutôt la mobilité active et durable que continuer avec toujours plus de voitures sur nos routes. Parfait. Alors, on va passer au vote maintenant. Je vote pour. Je vote pour aussi. Bon, parfait. Alors, on est rendu maintenant au 51.01, mais c'est le même. Oui, c'est adopté à l'unanimité. On attend le retour de M. le maire. Bon. Donc, je ne sais pas, je suis de retour. Est-ce que, donc, on peut poursuivre? Allez, allez. D'accord. OK. Alors, on passe maintenant au point 51.01, c'est ça? Oui, c'est ça. La proposition est à l'effet de désigner M. Laurent Desbois, maire de l'arrondissement d'Outremont, à titre de président du comité de sécurisation, de désigner à titre de membre du comité de sécurisation les personnes suivantes, Marie-Claude Leblanc, directrice d'arrondissement, Jean-François Mologe, directeur adjoint d'arrondissement, gestion du territoire, du patrimoine et du soutien administratif, Marie-Josée Norbert, chef de disons, circulation et équipation du domaine public, Antoine Marceau, poirier ingénieur, Fédéric Pépin, lieutenant au service de la sécurité publique d'Outremont, un agent technique, un représentant du SPVM à poste de quartier 26, un représentant du service des incendies de la Ville de Montréal, le CIM, et un représentant de l'agence de mobilité durable de la Ville de Montréal. Le directeur de cabinet du maire et les élus de l'arrondissement peuvent participer à leur gré aux réunions du comité de sécurisation. J'ai une question, en fait, Maître Desjardins, puisque ça me concerne comme nomination comme président, est-ce que je vote? Oui, oui, oui. Il n'y a pas d'enjeu, M. le maire. Alors, je vais proposer. J'appuie. Merci. Donc, si vous passez des commentaires ou des questions, je vais demander donc à le vote, Mme Pollack. Pour. Et Mme Patrault? Pour. Et Mme Podbert? J'ai réfléchi. C'est pour. D'accord. Merci de votre réflexion. Et donc, on peut passer maintenant au point 6101. Oui, il s'agit du dépôt du rapport d'inventaire 2019 amendé des émissions de gaz à effet de serre de l'arrondissement d'Outremont avec données ajustées pour les émissions directes liées à la combustion du bois de chauffage provenant du secteur résidentiel produit par l'organisme Enviro-Accès en concordance avec le programme partenaire dans la protection du climat. Très bien. Donc, c'est un dépôt simplement. je voudrais juste commenter que dans ce dépôt, effectivement, on corrige l'élément bois de chauffage. Et c'est assez intéressant de noter que maintenant, pour Outremont, les émissions de gaz à effet de serre proviennent de deux sources principales à peu près à égalité, le transport et le chauffage. Donc, on a le comité sur l'urgence climatique, c'est où travailler en priorité. Voilà. On peut passer maintenant au point 6102. Il s'agit du dépôt du procès-verbal de correction et du procès-verbal amendé de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 13 décembre 2021, signé par la secrétaire d'arrondissement. D'accord. 61.03. Oui. Donc, c'est la proposition à effet de recevoir et de prendre acte du bilan 2021 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides 04-041 en vue de son dépôt au conseil municipal. Oui. Merci. Je pense que c'est le dernier dépôt qu'on va faire puisque maintenant, ça passe à la Ville-Centre. 61.04. Dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de sécurisation tenu le 1er février 2022. 61.05. Dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire modifiée de la conseillère Caroline Rande en respect de l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Et sous affaires nouvelles, nous avons le dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire modifiée de la conseillère Valérie Patrou en respect de l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci beaucoup. Je voudrais en fin de séance d'abord remercier Mme Maître Desjardins pour son grand travail de préparation pour ce conseil et la lecture des textes qui ont été assez longs parfois. Et j'aimerais remercier aussi tous les élus, tout le conseil pour le travail que nous avons fait ensemble. Je trouve que ça a été une belle séance et peut-être un modèle à suivre, qui sait, mais en tout cas, j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour le travail et merci aussi pour tous ceux qui nous ont écoutés à la maison. J'espère que nous avons fourni des informations pertinentes pour vous et nous allons continuer le travail. Donc, merci et bonne soirée.